Vos deux centres de rénovation au Marrois de Biopont et dans sa beau-fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent reflets d'ici. Alors, si la tendance se maintient, nous dit Fred, le printemps sera précoce! Alors, ça y est, le verdict est tombé. Fred Lamarmotte nous a annoncé un printemps hâtif, ce qui veut dire que l'hiver devrait durer moins de six semaines à partir de maintenant. Alors, maintenant, on va aller à la rencontre des différents intervenants autour de Fred Lamarmotte. Alors, je suis en compagnie de Roberto Blondin, qui est le fondateur du Jour de Lamarmotte. Bonjour! Bonjour à toi! Alors, aujourd'hui, Fred nous a fait sa prédiction. Tout d'abord, votre verdict. Est-ce que vous pensez qu'il va avoir raison? Il a tout à fait raison. Le printemps sera précoce. Vous allez voir que le printemps va arriver aussi vite que l'hiver est arrivé. Tu sais, l'hiver, ça a commencé. Le printemps, ça va être la même affaire. Sans aucun doute. Très bien. Donc, quelque chose de spécial cette année, c'est que le Fred que nous avons vu est, en fait, le fils du premier Fred. Pouvez-vous m'expliquer un peu comment ça fonctionne? Bien, tout à fait. Quand on a apprivoisé Fred, nous autres, on l'a appelé Gros Fred, là, Fred, ils nous ont dit que ça prenait une femelle, parce que ça vit en coup, puis ça, les marmottes. Donc, on a attrapé une femelle, puis là, ils ont eu un petit, petit Fred. Puis là, Fred, là, il ne faut pas oublier, le Fred original, il est rendu à 8 ans. 8 ans pour une marmotte. C'est vraiment à l'extrême. Ça fait qu'on a décidé, avant que Gros Fred meure, que Gros Fred fasse comme un genre de coaching à son fils. Donc, Gros Fred est encore vivant, mais petit Fred a commencé la prédiction, puis il va l'accompagner peut-être un an là-dedans. Donc, aujourd'hui, c'était la première de petit Fred. De petit Fred, mais il va s'appeler Fred pareil, mais c'est petit Fred, c'est le fils à Gros Fred. Donc, c'est un peu comme une monarchie, ça. Je veux dire, le titre se transmet de père en fils. Ben oui, ben oui. Mais si vous regardez l'Appel Sylvanie, ça existe, ce fils, depuis 1886. Ça fait qu'il y en a eu plusieurs bébés, mais on aime ça parce qu'ils vivent tous ensemble, dans le même enclos. Ça fait que moi, j'imagine que le père parle au fils. Donc, parlons-en justement de la vie de Fred en dehors du jour de la marmotte. Il est situé à quel endroit? À quoi ressemble sa vie quand il n'est pas au travail? Oh mon Dieu, c'est une vie de roi. Il y a un enclos de 22 pieds par 22 pieds. Il peut rentrer sous terre à deux pieds. Il y a des tuyaux partout sur terre. Il y a des terriers. Il y a une cabane. Il y a une fontaine d'eau avec de l'eau fraîche tout le temps. Il se nourrit de pissenlit, de carottes, de bledines et puis du trèfle. Ça fait qu'il y en a à profusion. Quand j'ai couché Gros Fred et Petit Fred, Gros Fred pésait 15 livres et Petit Fred 18 livres. Ça fait qu'ils ont été vraiment, vraiment, vraiment gros. Donc là, vous dites que quand vous les avez couché, en fait, c'est parce qu'ils sont en hibernation présentement. Oui, oui, ils sont en hibernation. Ils sont en hibernation. Mais c'est bien spécial parce que cette année, Gros Fred a bouché ses trous un mois à l'avance. J'ai des photos pour le prouver. Il a bouché le 15 septembre. Il a tout bouché ses trous. Pareil comme s'il était rendu au 15 octobre. C'est ça qu'il fait. Ça fait que moi, je dis que dans sa prédiction, il ne se trompera pas. Très bien. Habituellement, il se réveille à quel moment? Vous voulez dire au printemps? On commence à le nourrir à la fin avril. À la fin avril, c'est le clé. Parce qu'il ne faut pas oublier que le 2 février, pourquoi une marmotte, il va y avoir des marmottes des fois? C'est parce que c'est le temps d'accouplément. Puis à travers ça, des fois, il y en a qui se lèvent et qui sortent du terrier quand il fait beau. C'est pour ça que la tradition est partie le jour de la marmotte. Ça fait que c'est ça. Très bien. Donc, Roberto Blondin, merci beaucoup et à l'année prochaine pour une autre prédiction. Bien, merci pour l'intérêt que vous nous portez. Kent Moreau, qui est bénévole depuis les tout débuts au jour de la marmotte. Alors, bonjour. Bonjour Ariane. Alors, acquérir une marmotte au Québec, c'est toute une démarche. Comment ça s'est passé pour pouvoir avoir Fred parmi nous? Mais au début, je vous avoue que ce n'était pas facile. Parce que lorsque Roberto nous a... Roberto, c'est le gars de tous les projets, puis des projets originals aussi. Ça fait que là, quand il nous avait apporté cette idée-là, la première des choses qu'il fallait avoir, c'est qu'on n'avait pas pensé, c'était d'avoir un permis pour pouvoir garder cette marmotte-là. Puis un permis pour garder une marmotte, bien, ça n'existe pas au Québec. Ça fait que là, il a fallu travailler fort. Dans mon autre vie politique, on a travaillé fort pour justement apporter ce permis-là. Mais ça a été des mois et des mois de travail. Donc, c'est ça, juste pour apporter la précision, vous étiez attaché politique de l'ancien député Georges Mamelonnet. Donc, c'est avec lui que vous avez fait élaborer ce permis-là? Oui. Mais c'était un volet, c'était un volet, mais mon implication avait toujours, avant tout, été bénévole. Mais quand je suis ici à chaque année, c'est de monter le système de son, aider à transporter des tables, des chaises. Tu sais, la veille, ça grouille d'activité à Val-de-Spoir. Puis année après année, vous êtes au rendez-vous pour prêter main-forte à l'événement. Qu'est-ce qui fait que vous vous attachez comme ça à cet événement-là? Écoutez, c'est sûr que de voir l'énergie que Roberto met à faire connaître Val-de-Spoir, puis pas juste sur la scène locale, c'est tout le monde au Québec qui suit cet événement-là. Moi, j'aime ça. La communication, c'est un monde merveilleux. Mais de voir qu'à travers la télévision communautaire, on est capable de diffuser des images à travers le monde, ça, c'est venu me chercher au début. Tu sais, je doutais un peu que tout le monde au Québec aurait suivi cet événement-là. Mais quand j'ai vu que dans les médias nationaux, dans les médias mondiaux, on parlait de Fred Lamarmotte, j'étais particulièrement impressionné. Puis après neuf ans, est-ce qu'on peut toujours considérer que c'est une réussite? Ah, bien oui. Vous avez-vous aujourd'hui, il y avait encore 500-600 personnes. Puis moi, ce que j'aime, c'est de voir la participation des écoles. Tu sais, au début, on avait l'école de Sainte-Thérèse, puis de Val-despoir. Après la fermeture de Val-despoir, bien là, il y a l'école de Cap-despoir qui s'est ajoutée. Après ça, Grande-Rivière, après ça, Chandler, puis Parbeau. Ça fait que le message que je lançais ce matin, c'est pourquoi ne pas dépasser les limites de la MRC? Tu sais, le but, c'est de faire connaître Val-despoir, puis de faire connaître, tu sais, à travers une activité aussi originale que le jour de la Marmotte. Ça fait que l'invitation que je lançais ce matin, c'est aux écoles des MRC avoisinantes. Puis vous savez qu'il y a une édition avec Viareil. Viareil avait lancé un concours. Bien, avec l'aide de Viareil, on avait lancé un concours. Puis il y avait une école gagnante de la région de Montréal qui avait participé à l'activité. Ça fait que là, c'est sûr qu'on n'a pas Viareil présentement. Mais c'est peut-être quelque chose à penser pour le futur. Donc les portes sont grandes ouvertes à Val-despoir. Oui, c'est ça. Puis le deuxième message que j'ai lancé au niveau scolaire, c'était premièrement une félicitation pour l'engagement des enseignants. Parce que, tu sais, c'est sûr, au début, on participait à l'activité. Maintenant, on bâtit des activités pédagogiques autour de ça. Ça fait que pendant une semaine ou deux avant l'événement, on se prépare à l'arrivée, c'est-à-dire à la prédiction de la marmotte. Puis cette invitation-là est lancée année après année. Puis là, il y a vraiment du matériel pédagogique qui se bâtit autour de ça. Puis c'est ça qui est intéressant. Oui, donc, Ken Porreau, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Puis à l'année prochaine. Je suis maintenant avec René Lorando, qui est attaché de presse de Fred la Marmotte. Alors, bonjour. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que ça fait, une attachée de presse de marmotte? Une attachée de presse de marmotte, ça publicise la marmotte. Ça fait le site, ça fait le lien avec les journaux et les médias. Ça fait... qu'est-ce que ça fait à part ça? Ça travaille sur le protocole. Ça fait des singeries dans le coin aux gens qui filment, comme vous autres. Puis ça signe aux gens, viens ici, viens là, passe là, fais ça. C'est mon travail. Donc, ça fait longtemps que vous êtes amie avec Fred la Marmotte? Ça fait depuis la première fois. Roberto m'a recrutée parce que je parlais anglais. OK. C'est la raison principale. Parce que moi, je ne reste pas dans la région, je reste à Montréal. Donc, Fred a son attaché à Montréal, rien de moins. Rien de moins. Parlez-moi donc des macarons qu'il y a sur votre foulard. OK. Alors, à chaque année, on produit un macaron. Je pense que les gens sont au courant de ça. Alors, ça a commencé la première année. On n'a rien fait parce qu'on était tellement stressés. On n'était vraiment pas sûr que ça marcherait. Mais il y a eu plein de monde qui sont venus. Puis, il faisait moins comme... moins 400, là. Ça faisait froid, là. C'était effrayant. Et la deuxième année, on a fait un beau foulard. Alors, voilà. Et ensuite, à chaque année, à partir du premier en bas, et ça monte, 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 ça monte. Et jusqu'à cette année, où on a en noir et blanc, avec un beau soleil qui brille. Mais c'est à peu près la seule chose qui n'a pas brillé aujourd'hui le soleil. Vous avez raison. Donc, Renée Laurendeau, fière représentante pour le Québec de Fred La Marmotte. Merci beaucoup. On se trouve à l'intérieur de l'église de Val d'Espoir, au soutien également, un déjeuner communautaire. Des crêpes sont servies, comme ça, année après année. Alors, on va aller aussi à la rencontre de ces gens-là qui savourent leur déjeuner. Sous-tu like, je suis. Procurement pour les églises de Val d'Espoir, comme ça, des églises de Val d'Espoir, Dansée leur déjeuner, Une église de Val d'Espoir, Don't think de l'église de Val d'Espoir. Sous-tu like, je peux continuer de l'église de Val d'Espoir. Sous-tu que la seule chose qui n'a pas brillé aujourd'hui le fait, C'est très bon. Alors, comment tu t'appelles? Mathis Nadeau. Bien, enchanté Mathis. Dis-moi, est-ce que c'est la première fois que tu voyais la marmotte ce matin? Non, ça fait peut-être quatre ans que je viens. J'habite l'autre côté de la rue. Donc, tu es vraiment quelqu'un de Val d'Espoir. Pour toi, est-ce que c'est un événement qui est important? Oui, c'est important. Ça permet de voir des gens qu'on connaît, ils se rassemblent dans la famille. C'est le fun. Bien, puis comment tu l'as trouvée la marmotte aujourd'hui? Bien, elle était le fun. Mais c'est vrai que l'autre fois, elle a mordu de mordre Roberto. Donc, là, aujourd'hui, elle était plus gentille? Oui. Parfait, donc, merci beaucoup. Rien. C'était Ariane Aubarbonne à Val d'Espoir. Et toi, si mon frère nous revient cette année Pour nous annoncer le printemps Quelle prédiction encore une fois va-t-il donner? Mon frère, tu devras décider Sous-titrage Société Radio-Canada